Alors moi j'ai tout essayé pour me trouver une copine, je suis allé dans les boîtes de nuit, dans les pubs et là dernièrement j'ai testé le site adopteunmec.com C'est un site de rencontre en fait, un supermarché pour les filles qui nous mettent, nous les garçons dans le panier et une fois que t'es dans le panier tu peux te permettre de leur parler Tu vois, si t'es pas dans le panier, tu leur parles pas Par exemple, moi je suis inscrit depuis deux ans On m'a mis deux fois dans le panier Alors c'est pas beaucoup, j'étais un petit peu dégoûté et j'ai essayé de comparer avec les profils des autres mecs Et ton avant est cartonné, il avait 600 paniers Pourtant il avait un style bizarre, c'était un gétique Moitié gai, moitié gothique Si vous voulez le principe c'est que lui les corbeaux il les tue pas, il les encule Oh ben ! Moi je me plains, j'ai quand même reçu deux mails Le premier c'était un mail de l'administrateur du site Il me disait bonjour monsieur, pour des raisons d'éthique et de respect de l'être humain Nous ne pouvons valider votre photo en maillot de bain Normal Et l'autre c'était un mail d'une fille qui s'appelait Béluga75 Et moi au départ j'avais pas ce que c'était un béluga, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille Si vous voulez un béluga c'est comme un dauphin Mais en gros ! Alors là il commence à me parler et il me dit Ouais coucou Brad Pitt 115 Ouais je m'appelle Brad Pitt 115 ouais Ben y'a souvent des gens qui mettent le pseudo avec le département à côté Moi je mets le poids directement j'annonce Elle me dit coucou Brad Pitt 115 jolie sur ton profil Elle aime l'aventure Thierry Beccaro et les Kinder Pinguis On a un poids commun Alors je lui réponds je lui dis ah tu regardes Motus Elle me dit non j'aime les Kinder Pinguis Un béluga qui aime les Kinder Pinguis Je me suis dit bon ben c'est pas un cul qu'elle doit avoir mais un cockpit d'Airbus tu vois Ah ben le genre de femmes avant te coucher avant faut que tu te connectes sur google maps Euh destination euh vagin Calculer itinéraire Putain 24 minutes En voiture en plus Donc là je lui demande sa photo on en avait pas Alors je le rajoute sur MSN et je tape son adresse C'était bélugas75 arrobas fleori michon.fr Et je regarde la photo sur son avatar Vous savez, c'est le petit cat des mécènes. Et c'était la photo de la comédienne Jessica Alba. Je me suis dit, ça sent la merde comme plan ! Mais bon, j'ai quand même pris le risque de lui donner rendez-vous dans un café. Et là, je la vois arriver au loin, et je me rappelle qu'elle avait écrit sur sa description « Aime faire des surprises ». Ça doit être son côté Kinder. Effectivement, quand je l'ai vue, c'était une sacrée surprise. Si vous voulez, physiquement, si tu es un petit peu entre la femme et le tank. Un genre de transformeur. Un sac poubelle. Jessica Alba, ouais. Donc là, en la voyant, première chose, normale. Je me mets à saigner du nez. Et dans ce cas-là, t'as deux possibilités. Soit tu te barres en te faisant renverser par un bus pour oublier ce que tu viens de voir. Soit tu restes et tu la joues au cul. Moi, je suis resté. Ben, j'ai bossé deux ans en Marineland, le parc de la mer et de l'aventure. Vous connaissez les requins, les dauphins ? Moi, je parle couramment le dauphin et ça se parle un petit peu comme le beluga. Donc là, je lui dis bonjour dans sa langue maternelle. Eh ! Tu t'es mis sur ton 31 ? Eh, enfin là, on est plus sur un 48. Oh merde ! Excuse-moi, c'est un peu de sang. Bonjour, Greg. Ouh ! Tu piques ! Vas-y, installe-toi. Voilà, très bien. Hein ? Oh, je regardais, c'est l'imbus qui passait. Tant pis ! Voilà. Ouh ! Oui bonjour, excusez-moi. Je vais vous prendre un mojito, mais sans menthe, sans rhum et sans sucre de canne, s'il vous plaît. C'est ça, un terrier. Et pour la jolie de... Et pour la demoiselle ? Tu veux quoi ? Une entrecôte ? Un sanglier ? Un coca ? Coca light, s'il vous plaît. Coca ! Pas light ! Avec du sucre. T'es sûr ? Coca zéro. Merci. Alors, comme ça, tu fais du vélo ? Non ? T'es pas venu en vélo, là ? Bon, je dis ça parce que tu transpires beaucoup, quand même. Oh, ben, ça fait de toi une femme brillante, oui. Ben, je sais pas, raconte-moi ta vie. Ben, raconte-moi comment t'as fait pour perdre ta dent du milieu. Non ! Non, c'est pas moche. Disons que tu triches pas, quoi. Ça va avec le reste. Ouais. Pardon ? Ouais. Moi, je suis comédien. Ben, j'ai joué dans la pub Nespresso avec Georges Clooney. Ouais. Tu m'as pas vu ? Alors ça, c'est normal. Il m'avait mis dans le piano pour qu'il tombe plus vite, ouais. Et toi ? Tu travailles dans un orphelinat ? Hein ? Si je connais l'orphelinat, en fait, c'est quoi ? C'est comme un centre aéré ? Oh, sauf que les parents viennent pas aller chercher les soirs, quoi. Je peux te poser une question ? Tu te vexes pas ? T'as pété ! Non ? Eh ben, j'aime pas ton parfum, alors. Ça porte au cœur. Eh mais t'as penses quoi, toi, de ce site Adopt-un-mec.com, le fait que vous, les filles, vous nous mettiez dans un panier ? Tu penses pas qu'on est considérés comme de la viande ? Tu t'imagines, par exemple, toi, dans un panier ? Mouais. Un gros panier ou une remorque. Adopt-un-camion.com ! Mais non ! Mais non, je te taquine, c'est parce que je t'aime bien, tu me fais rire. Physiquement. Ouais. Et en tout cas, c'est super beau, ce tatouage que t'as. C'est quoi ? Tribal, Maori ? Pardon ? Vergeture. Oh, merde ! Écoute, je vais te laisser, parce que là, ça risque de pisser le sang toute l'aprem. En plus, j'ai rendez-vous avec une autre fille d'Adopt-un-mec. Stégosaure89. Ouais. Hein ? Ah non, je te propose pas de te ramener, de toute façon, j'ai que deux places dans la voiture. Non ! Eh ben voilà, tu sors directement du café. Tu feras juste attention en traversant à pas renverser une voiture, hein. Voilà. Eh ben écoute, comme on dit chez toi, au revoir !